Cette vidéo a été rendue possible grâce à EA Game Changers. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le casse du nouveau kit paranormal des Sims 4. Allez c'est parti, on va voir un petit peu les tenues et les coiffures qu'ils nous réservent. Alors pour ça, j'ai une petite famille ici, qui se trouve d'ailleurs dans la galerie, que j'avais mis dans la galerie il y a longtemps déjà. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors on va commencer par les hommes, pour changer un peu, c'est vrai que je commence toujours par les femmes en général. Et on va regarder les coiffures. Je clique ici, paranormal. Nous avons deux nouvelles coiffures, ici et ici. Oh elles sont sympas, j'aime bien moi. J'aime bien ces nouveaux petits ajouts comme ça là qu'ils font. Et voilà, bon bah celle-ci elle est sympa. Allez je vais lui laisser celle-ci. Et on va passer, parce que voilà, c'est tout, il n'y a que deux seules coiffures. Bon après en même temps, c'est un kit, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. On va regarder au niveau des chapeaux. Allez, au niveau des chapeaux paranormal. Alors on a ici un chapeau qui est à débloquer. Survivez cette nuit dans une maison hantée pour débloquer cet élément, ça promet. Et ici on a un petit chapeau comme ceci, avec des petites plumes. Bon, bah voilà, un petit chapeau à plumes. Au niveau des accessoires, ici on a un collier. Non il est joli ce collier. Oh j'aime bien, j'aime bien ce collier. Allez on va lui laisser le collier aussi. Et on va passer maintenant aux habits. Alors, au niveau des habits, côté masculin, voilà ce qu'on a. Une chemise vraiment ample. Une chemise très ample. Oh je l'aime bien en rouge, tiens. En rouge, en corail. Elle est sympa. Bon voilà, avec ou sans motif, au choix. Ensuite on a une veste avec la chemise ouverte. La chemise ouverte comme ça, c'est un peu trop ouvert pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Oh comme ça, c'est sympa, remarque. Bon, comme ça, ça va. Et ici, oh ça j'aime bien aussi. Le petit côté débraillé là. Ça je trouve ça sympa aussi. Oh celle-là, elle est bien aussi. Oh ça va. Ça va. Bon, il n'y a pas énormément de choix quand même. Mais celle-ci, c'est vrai que j'aime bien. Alors on va passer maintenant au bas. Alors, au niveau des pantalons. Bon, on a un nouveau jean avec, enfin qui remonte un petit peu quoi, ici. Par contre j'adore cette couleur-là, un peu délavée là, c'est trop chouette. Ah c'est un jean moulant. Moi j'aime bien. Bon, après, il faut voir avec des chaussures aussi. Mais j'aime bien ces couleurs un petit peu délavées. Bon, on a quand même... Enfin, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas du tout ce style de pantalon déjà, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un pantalon rayé. Alors rayé ou pas, d'ailleurs. Parce qu'il est aussi en version... En version unie. D'ailleurs, comme ça, voilà, ça fait un petit ensemble. C'est plutôt pas mal en plus, comme ça. Et on a plusieurs motifs. Oh, j'aime bien. J'aime bien l'ensemble comme ça, c'est sympa. Et maintenant, on va passer au corps entier. Et après, on ira voir les chaussures. Alors, pour le corps entier, eh bien, en fait, il faut juste survivre cette nuit dans une maison hantée. Et on pourra le débloquer. Donc là, on ne peut pas voir du tout ce qu'il y a. Et les chaussures, c'est la même chose. Il faut survivre cette nuit dans la maison hantée. Sinon, on n'a pas de chaussures. Bon, du coup, je vais lui mettre... Bon, je vais lui mettre celle-là. En attendant, voilà. Comme ça, mon gars est prêt. Alors, au niveau des accessoires... Bon, au niveau des accessoires, on n'a rien de spécial. Bon, pas de nouveaux accessoires non plus. On va passer au cimet maintenant. Alors, au niveau des coiffures. Alors, au niveau des coiffures, c'est un peu plus fourni. Déjà, je m'attends à ce que ce soit quand même plus fourni du côté des femmes, comme d'habitude. Alors, on a la même coiffure ici pour femmes. Ça lui va super bien, d'ailleurs. Je trouve que ça lui va trop bien. On a cette nouvelle coiffure qui est magnifique. Ah, elle est trop belle. Bon, sur ma cimet, ça ne va pas tellement, tellement. Il faudrait que... Je ne sais pas, ça lui fait un grand front, du coup, j'ai l'impression. Mais... Oh, c'est trop joli. Ça lui va trop bien, en fait. Non, j'aime bien. Elle est trop belle, celle-là. Elle est trop belle. Et celle-ci aussi, qui est magnifique. Alors, qui est plus... Plus classique, mais elle est trop belle. Finalement, ça fait du bien aussi de voir des coiffures classiques, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Je la trouve trop jolie. Oh, elle est magnifique, comme ça. Et la dernière coiffure, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure chez les hommes. Au niveau des accessoires, on se retrouve avec le même collier. Au niveau des chapeaux, c'est la même chose. Un chapeau à débloquer et le même chapeau. Et maintenant, on va passer aux vêtements. On a un petit haut bouffant. Bon, encore, ça va. Je m'attendais à pire. Mais j'aurais préféré quand même avoir des vêtements qui ne montrent pas tout le temps le ventre. Mais bon. Oh, mais celui-ci, il est très mignon quand même. Très joli. Oh, il est très très beau celui-là. Ça, j'aime beaucoup. Bon, celui-là, oh, il est sympa aussi. Ah tiens, ça va bien même avec cette jupe là qu'elle a déjà. Ok. Et ensuite, au niveau des bas, alors, on a... C'est magnifique. J'adore. Il est trop trop beau. Ah, c'est les mêmes coloris qu'il y a... Enfin, pas les coloris, mais les mêmes motifs qu'on retrouve aussi chez les hommes. Magnifique. Non, 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 je trouve très 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 mignon. Voilà, du coup, là, on a l'ensemble. Et ici, le pantalon. Bah, du coup, c'est le même que chez les hommes. Celui-là, c'est exactement le même. La version bleue. Et on a ici une jupe. Alors, on dirait que c'est une jupe... On dirait du dain, un peu. On dirait une jupe en dain de cette couleur-là. Après, peut-être que les autres couleurs, ça ne fait pas cet effet-là, mais... Bon, elle est mignonne, hein. Oh, ça va. On a quand même des petits éléments qui sont quand même assez sympathiques. On va passer au corps entier. Pour le corps entier, ici, on a quatre nouveaux vêtements. Comme je disais, il y en a beaucoup plus que chez les hommes. Elle est magnifique, celle-ci. J'adore. Elle est trop trop belle. Oh, elle est trop belle en blanc. Ça va bien avec ses chaussures et tout, là. Trop jolie. Trop, trop jolie. Oh, mais toutes les couleurs, j'adore. J'adore toutes les couleurs. Oh, cette couleur un peu... Un peu terracotta comme ça, là. C'est trop beau. Et celle-ci. Ah, elle est trop belle, celle-là, aussi. Bon, on voit toujours le nombril, mais bon. Après, il faut aimer, hein. Non, mais ça va super bien. Même, ça va bien avec son look, là. Avec les collants, les chaussures. Enfin, je trouve que tout va bien. Franchement, elle est très, très jolie. Et une autre un petit peu plus courte. Ça fait un peu cow-boy. Du coup, ça a fait cow-boy. On va écouter de la country, bientôt. Non, c'est chouette. J'aime bien, j'aime bien. Même celle-là, elle est lumineuse. Et puis, il y a toujours la petite terracotta, là. J'adore. Non, vraiment, il y a des petites choses très, très jolies. Très, très jolies. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, au niveau des tenues complètes chez les 6 mètres, celle-là est trop belle aussi. C'est très, très mignon. Bon, on va passer aux chaussures. Alors là, j'ai l'impression qu'on va voir la même chose. Ah non, on en a des chaussures ici. Mais vraiment, les hommes, ils auraient pu quand même au moins mettre une. Alors, on a une paire de sabots. Alors, on a des sabots un peu spéciaux. Ça me fait penser à la marque Mosquito que j'avais quand j'étais jeune. C'était un peu le même style. On a bien des pieds longs à s'y mettre. Voilà. Ensuite, une paire de babies. Compensées. Bon, elles sont sympas. Après, c'est un petit style. Comme ça, ça lui va bien, remarque. Et ensuite, on se retrouve avec la même paire de chaussures à débloquer. Et toujours pas d'accessoires. Maintenant, on va passer chez les enfants. Alors ici, j'ai un petit garçon. Alors, un petit garçon qui se retrouve avec la même coiffure. Il a une seule coiffure, lui. Le chapeau, il n'en a pas. Les accessoires, non plus. On va passer aux fringues. Alors, il n'y a pas de haut. Il n'y a pas de corps entier. Et il n'y a pas de bas. Comme ça, c'est vite vu. Bon, il n'y a rien pour les enfants. Je pense à hormis des coiffures. On va transformer mon petit garçon en petite fille. Alors, en petite fille, on se retrouve pareil. Avec les mêmes coiffures que les adultes. Au niveau des chapeaux, toujours pas de chapeaux. Toujours pas d'accessoires. Et au niveau des fringues. Ah, au niveau des fringues, il y a... Il y a une tenue complète pour petite fille. Alors qu'il n'y avait vraiment rien du tout pour les garçons. Et au niveau des chaussures, pas de chaussures. Et pas d'accessoires. Et voilà. Alors, maintenant, je l'ai transformé en bambin. Et pour les bambins, il y a quand même deux coiffures. Il y a quand même les deux coiffures pour les bambins. C'est mignon. J'aime bien. Pas de chapeau. Et pas d'autres vêtements. Donc, je suppose que pour les petits garçons, ça va être la même chose. Parce que là, je suis chez les petites filles. Donc, chez les petits garçons, à mon avis, on va avoir une coiffure. Voilà, la même coiffure. Et tout le reste, on ne l'aura pas. Et voilà, ça y est. On a terminé pour ce casse, pour ce kit paranormal. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien ou pas. Moi, je trouve qu'il y a quand même des fringues sympas. Notamment chez les femmes. Chez les hommes, bon... J'ai envie de dire, c'est un peu comme d'hab. Il n'y a toujours pas grand-chose, en fait. Un peu déçue quand même, vraiment, qu'on n'ait pas de tenue complète. Chez les hommes, c'est vraiment quand même quelque chose qui manque, je trouve. Ils auraient pu au moins en mettre une seule. Chez les femmes, par contre, vraiment, j'adore tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment super mignon. Cette robe, elle est magnifique. Avec le dos décolleté comme ça. Voilà, bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !